Ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. De plus en plus, les gouvernements tendent à créer des démembrements de l'État pour mieux superviser et mener la politique de développement local, la fameuse initiative de décentralisation. Comment la décentralisation est-elle mise en œuvre en Afrique ? Quel est le rôle des élus locaux ? Comment impulser un réel développement socio-économique via la décentralisation ? Autant de questions qui nous réunissent dans ce studio, avec nous dans ce studio des élus locaux, des acteurs clés du système, M. Aboubakar Siddiqui Fofana, maire de la commune de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous sur ce plateau, M. Djébidjé Olivier Vamy, maire de la commune de Ziyunoula, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour et merci. Alors, messieurs, on entend beaucoup parler de décentralisation. Comment vous concevez ce thème de décentralisation ? Comment vous pouvez le définir à nos téléspectateurs et nos auditeurs ? M. le maire ? A vous l'honneur. Merci beaucoup de l'opportunité déjà que vous nous offrez pour pouvoir nous adresser à toute l'Afrique à travers votre chaîne de télévision. Je dirais que la décentralisation, pour nous, c'est le transfert de certaines compétences de l'État central vers des entités décentralisées, notamment des communes, les départements, les districts. Et cela doit se faire à travers un cadre législatif défini, clair, qui définit les attributions que l'État central décide d'accorder aux entités décentralisées, comme je l'ai dit tantôt. Alors, donc, on voit que c'est un élément essentiel quand même dans le dispositif administratif de nos pays. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, un des maillons fort essentiels, ce sont les élus locaux de base, comme on peut le dire, les maires, les communes. Quelle est l'histoire politique de la communisation de la Côte d'Ivoire ? Il y a eu quatre grandes phases concernant la communalisation. La première phase est la phase précoloniale. Il y a eu trois types de communes. Il y a eu ce qu'on appelait les communes mixtes, ensuite les communes de moyen d'exercice et les communes de plein d'exercice. Les deux premières communes mixtes qu'on a eues, c'est la commune de Benjerville, qui datait de 1914. Ensuite, on a eu la commune d'Abidjan, qui datait de 1915. Les communes mixtes, c'était des communes qui étaient constituées de lues, en partie de lues locaux et de personnes nommées au sein du conseil municipal. Et le maire était désigné par l'autorité centrale. Ensuite, il y a eu les communes qu'on appelle de moyen d'exercice, telles que les communes d'Abbé-Gourou, à Beauville, à Boisseau, qui ont paru dans les années, si ma mémoire est bonne, en 1955. Ce sont des communes où le conseil municipal est élu, mais le maire était un administrateur nommé par l'autorité centrale. Et enfin, c'est à partir de 1960 qu'on a connu les deux premières communes de plein d'exercice, qui sont les communes de Boaké et d'Abidjan. Donc la première phase, comme on dit, c'est la phase précoloniale. Ensuite, on est rentré dans une phase que je pourrais appeler la phase expérimentale, qui part des années de 1960 à 1980. Et il y a eu la loi, même si dans la constitution ivoirienne, la loi de la première constitution, je crois que c'est l'article 68 de la première constitution, avait institué les communes, c'est qu'en 1978 et 1980, qu'on a eu les deux premières lois instituant les communes en Côte d'Ivoire. Et à partir de 1980, on est passé à la phase des opérations opérationnelles. C'est là qu'est apparu vraiment les premières communes. Et il y a eu la création d'environ 197 communes entre 1980 et 1995. Et à partir de 1995, normalement, on devrait passer à la quatrième phase, qui serait la phase d'expansion. Mais on n'y est pas encore, parce qu'il était prévu de créer plusieurs communes rurales, des centaines de communes rurales. Et pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Et qu'est-ce qui coince ou qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de fait ? Moi, je dirais que déjà, il faut un bilan de ces différentes phases qui vient d'être énommées par M. Le Maire. Il faut regarder l'histoire de la communalisation et voir dans quelle mesure cette décentralisation a atteint ses objectifs. Et après, on peut se projeter sur la quatrième phase. Aujourd'hui, en l'état actuel de chose, je dirais que ce bilan est plus ou moins mitigé. Parce que les populations étaient en attente, vous voyez, d'une accélération du développement avec la décentralisation. Et ces populations sont restées plus ou moins sur la fin, dans le sens où les acteurs locaux n'ont pas bénéficié de la totalité du transfert qui était espéré et escompté. Justement, parlant de ce transfert, c'est quand même le point clé ou le point sensible. Il y a des démembrements de l'État. Est-ce que vous avez des feuilles de route claires de ce que vous avez à faire en tant qu'élus locaux, en tant qu'acteurs de cette décentralisation-là ? D'accord. Je pense que pour compléter un peu la définition qu'on nous a donnée au début de l'émission, il y a deux types de démembrements de l'État. D'abord, il y a tout ce qui est déconcentration. C'est une relocalisation de l'administration centrale dans les différentes localités. Et cette déconcentration accompagne, ce mode de fonctionnement, précède et accompagne tout ce qu'on appelle délocalisation, les autorités délocalisées, qui sont les communes, les départements, les districts et les régions. Donc là, dans le cadre de la délocalisation, il y a un transferment du pouvoir central à une entité élue. Cette fois-ci, c'est les habitants, les concernés, qui désignent, qui sont invités à participer à la gestion de la collectivité. Donc c'était, je pense, le premier objectif, comme l'expliquait M. le maire tout à l'heure. Et je pense que le bilan peut être mitigé. Parce que tout ce qu'on attendait de la délocalisation n'a pas encore été atteint. Mais justement, quand on parle de résultats, il y a quand même, en face des résultats, il y a les moyens. Est-ce que le transfert de moyens, les élus locaux que vous êtes, vous avez des moyens conséquents pour atteindre les objectifs qui vous ont fixés ? Mais ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Déjà, d'abord, il faut un renforcement des capacités institutionnelles, même d'abord des entités décentralisées dont nous sommes en charge. Parce qu'un maire, aujourd'hui, qui, je prends le cas du foncier, aujourd'hui, on a la direction régionale du foncier, qui se dispute des attributions avec les maires. Est-ce que le transfert est total ? Il ne l'est pas. Au niveau des capacités financières, le maire, aujourd'hui, a mis toute son équipe en place, s'occupe de la coulette de fonds, les fonds sont reversés au niveau du trésor, on parle du compte unique du trésor, et on sait combien il y a des difficultés que nous vivons au quotidien. Le maire n'a pas, bien qu'étant ordinateur, il n'a pas toute autorité sur sa gestion financière, il n'a pas cette personnalité morale qui lui permettrait en tout cas d'avoir une autonomie de sa gestion financière. Donc, on a beau faire des plans, on a beau avoir de la vision, mais on aura toujours cette limite en termes de capacités institutionnelles et capacités financières. Donc, nous, on aurait aimé, moi, dans ma perception des choses, c'est que l'État pousse un peu plus et permet aux élus locaux que nous sommes d'assumer complètement nos attributions. Nous les connaissons, nous savons que nous devons travailler sur des programmes triénaux, nous connaissons aussi les limites qui sont les nôtres, parce que ce n'est pas seulement l'État qui n'a pas tout transféré, mais est-ce que nous, en tant qu'élus locaux aussi, avons toute la capacité technique aussi de maîtriser tout le... Vous comprenez ce que je veux dire ? On a besoin aussi de formation et d'accompagnement. de connaître tous les rouages de l'administration et aussi de connaître même les techniques aussi de gestion. Si on est limité techniquement aussi, on ne peut pas avancer. Donc, pour nous, il faut travailler sur ces questions, améliorer les capacités des élus locaux que nous sommes par la formation, s'assurer aussi du renforcement de l'institutionnalisation de nos mairies, vous voyez, avec une capacité financière beaucoup plus accrue, avec l'aide de l'État, l'appui financier de l'État, un investissement global et une cohérence entre la politique de développement local et la politique de développement national. Ça, parfois, on rate ce coche. Vous voyez ce que je veux dire ? Justement, vous parlez d'un terme, la participation de l'État au niveau des moyens. Depuis quelque temps, on entend parler beaucoup de budget programme au niveau de l'État. Est-ce qu'au niveau des communes, c'est quelque chose qui se faisait déjà ou c'est quelque chose qui peut arriver ? C'est-à-dire, quand on vous donne des moyens, c'est en fonction des résultats et après, il y a un organisme qui est censé vérifier tout cela. Comme tout organisme qui gère des fonds, la gestion se fait par l'intermédiaire d'un budget. Nous, d'abord, on a un plan d'investissement qu'on appelle un plan triennal. Donc, on établit un plan triennal et dans le triennal, on va déterminer tous les investissements qu'on veut faire sur les trois prochaines années. Et on va aussi y ajouter quelques opérations et quelques actions. Ce sont des activités à caractère social. Une fois qu'on a déterminé le plan triennal, c'est là où la partie de notre budget qui sera en investissement sera établie. En ce qui concerne le fonctionnement, c'est pareil. On va déterminer un peu tous nos frais de fonctionnement. On va le mettre dans le budget. Mais comme les budgets s'équilibrent en recettes et en dépenses, pour pouvoir élaborer un budget de dépenses, d'opérations, il faut bien entendu avoir les ressources en face. Donc, il est proportionnel aux ressources propres de la mairie et éventuellement une subvention qu'on nous donne dans le domaine de l'investissement. Donc, plus on sera à même de dégager des ressources propres, plus on aura un budget de fonctionnement ou un budget global élevée. Donc, c'est en fonction, j'allais dire, de la pertinence et de la capacité de la commune à non seulement prélever des taxes et éventuellement à faire des investissements productifs qui permettent de développer l'activité économique. Et en contrepartie, il y aura une augmentation aussi des ressources fiscales derrière cette augmentation de l'activité économique. Justement, parlons de financement avant que vous ajoutiez quelque chose. En plus de ce que l'État en grève met à votre disposition, d'où est-ce que vous puisez vos fonds ? Comment la mairie arrive à lever ces fonds ? Je pense que c'est ce que M. le maire a bien défini tout à l'heure. Les mairies dont nous avons la charge se financent à travers ce qu'on appelle nos fonds propres, que nous allons récolter évidemment sur les marchés, avec les taxes et autres que nous levons. Mais est-ce que c'est suffisant ? Il faut appuyer les mairies, et c'est ce que je voulais ajouter sur la belle contribution tout à l'heure de M. le maire. Il faut déjà, il faut développer une économie locale. Si on n'a pas une émergence d'une économie locale, nos capacités de lever des ressources propres seront toujours faibles. Et c'est ça. Et pour pouvoir lever ou créer cette émergence d'une économie locale forte, il faut l'appui du gouvernement. Nous, dans nos investissements, effectivement, on priorise, on donne la priorité à des investissements qui vont générer encore plus d'argent, de moyens, pour renforcer nos capacités dans le futur. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que, dans une politique globale centrale, on ait un plan de développement et d'émergence d'économie locale forte. Justement, en 2016, à l'OME, des gouvernements et des représentants des élus locaux s'étaient réunis pour parler de cette feuille de route qui devait être attribuée aux élus locaux dans chaque pays de la zone. Est-ce qu'à ce jour, cela est fait ou pas encore ? Ce que je peux dire, déjà, mon collègue l'avait évoqué, on a un gros problème d'autonomie. On dit qu'on est le prolongement de l'État, on nous transfère, c'est un pouvoir, on nous confère, c'est un pouvoir. Cependant, dans les faits, on n'est pas opérationnel. Je prends mon exemple. L'année dernière, j'ai eu des subventions de l'État et la possibilité d'user des revenus collectés par la mairie qu'en fin d'année. Pendant près de trois trimestres, j'ai eu à fonctionner, j'allais dire, presque, pas par les ressources de la commune, mais j'allais dire presque les ressources même du maire, ce qui n'est pas admissible. Et encore cette année, on a notre subvention d'investissement qui n'est toujours pas débloqué. Donc, il est compliqué pour nous, qui sommes supposés des entités autonomes, il est compliqué pour nous de suivre les programmes ou les projets qu'on élabore. Alors, permettez-moi de vous interrompre et de revenir, parce que c'est important pour moi. Vous avez dit, les recettes que vous avez eues à récolter pendant trois trimestres, vous n'avez pas pu les utiliser. En totalité. En totalité. Donc, quand vous recevez ces recettes-là, vous n'avez pas le droit de les utiliser d'abord. Voilà. Tout ce qu'on collecte, comme taxe, patente, on le reverse au guichet unique, au compte unique. Sinon, on le reverse au trésor, au compte unique. Ce compte unique a été mis par souci d'optimisation du capital et des fonds. Cependant, ça rallonge les procédures de déblocage des paiements. Et donc, peut-être que les communes ne sont pas prioritaires par rapport aux fonctionnaires publics. C'est un point qui est levé, parce que si vous recoltez tout cela, est-ce que c'est reparti de manière équitable dans toutes les communes ? Ou bien, en fonction de ce que vous avez recolté, ça vous est reversé intégralement ? Je veux dire, par exemple, si la commune de Zyenoula a réussi à faire en recette 10 millions sur ce mois, le mois, quand c'est redistribué, est-ce qu'on vous redonne ces 10 millions ? Ou bien, on dit non, dans tout ce qui a été recolté au guichet unique, on fait un partage égal dans toutes les communes. Zyenoula, vous allez avoir 3 millions. Non, il y a une partie fixe. Tout ce qu'on collecte directement, tout ce qui est recettes propres, sont reversés intégralement. Devaient être reversés intégralement, puisque ce n'est qu'une seule ligne de notre budget. Maintenant, il y a tout ce qui est des subventions de l'État, qui sont proportionnelles un peu à vos recettes, à vos ressources, à vos recettes propres. Donc, plus normalement, vos recettes propres sont élevées, plus la subvention dont vous devez bénéficier, qui est aussi proportionnelle à la population, bien entendu, devra être élevée. Non, M. Le Maire, dites-nous que l'exemple, le tableau est tout autre chez vous. – Disons que les ressources sont reversées, effectivement, au Trésor, dans un compte unique, et donc dans un souci de gestion des ressources nationales par le Trésor public. Nous n'avons pas autorité sur ces ressources, et ces ressources seront affectées selon les priorités de l'État central. Pas forcément nos priorités, dans le mesure où il s'agit d'un compte unique du Trésor. Donc, toutes les entités de l'État expriment leurs besoins, et en fonction des priorités, et ce qui est prioritaire pour l'État central, le compte unique du Trésor agira. Vous voyez que pour nous, entités locales, cela ralentit définitivement la mise en œuvre de tous nos plans, de tous nos projets. Nous pensons aussi que, pour changer cet état de fait, une amélioration de nos capacités, de nos capacités de décision, de gestion, ou d'autonomie financière réelle, va nous permettre en tout cas de booster ce développement local qui est attendu par nos populations. À un moment donné, il va falloir prendre la décision de passer ce cap, ou bien de rester à cette troisième phase de la décentralisation, qui ne produit pas les effets de la décentralisation comme est-ce qu'on t'est. Et justement, est-ce qu'on peut dire actuellement que la décentralisation existe bel et bien, ou bien elle est encore dans ses balbutiements ? Eh bien, bon, moi je dirais que la décentralisation, c'est tout un processus. Nous sommes à une certaine phase de cette décentralisation. Il va falloir maintenant tirer la conséquence et faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et se projeter sur une décentralisation un peu plus avancée. Pourquoi pas, demain, une autonomie, une personnalité morale même, pourquoi pas, aux mairies qui peuvent déjà aller sur le marché financier, pourquoi pas ? Dans certains pays, certains états, certains villes, certains départements, interviennent sur le marché financier, lèvent des fonds directement. Et j'espère qu'on va en arriver là. Mais les prérequis de cela, c'est aussi la formation, c'est aussi un niveau de technicité dans nos mairies, c'est aussi une économie forte locale qui pourra répondre à ces engagements financiers que ces mairies vont prendre demain. Justement, là, on tombe dans le volet vraiment perspective. On a parlé un peu de tout ce que vous vivez en réalité sur le terrain, mais maintenant, ça c'est une option, une proposition que vous faites, par exemple d'aller sur les marchés financiers, la formation et autres. Comment vous voyez des solutions pour vraiment permettre à cette décentralisation d'être effective sur le continent ? Déjà avant, je voulais juste faire savoir qu'en tant que collectivité décentralisée, on est une entité morale. On est doté d'une personnalité morale. Mais est-ce qu'elle est entière ? Là, on ne peut pas. Là, le gros problème. Et pour revenir un peu sur l'aspect fonctionnel même de la décentralisation, j'ai l'impression qu'avec le compte unique, on est en train de repartir vers une recentralisation. Mais bien sûr. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on avait le trésor qui était localisé, délocalisé, qui se retrouvait au niveau de nos localités ou de nos communes. Et dans le process de paiement des prestations, ça ne prenait pas autant de temps, il n'y avait pas autant de problèmes. Mais là, tout retourne vers un compte unique géré par l'État central. Donc nous, en définitif, on ne fait qu'exprimer des besoins, mais on n'a aucune autorité sur l'effectivité, en tout cas sur la réalisation de ces projets. En tout cas, ça nous pose énormément de problèmes. Donc on valide un budget. Au moment où on doit passer maintenant à l'exécution de ce budget, on se retrouve coincé parce que finalement, les fonds ne sont pas disponibles. Tout au moins, ils ne sont quasiment pas disponibles tout le long de l'année. Et donc, on se retrouve en fin d'année à essayer de réaliser tout ce qu'on devait faire sur 12 mois. C'est le dernier mois où on est en train de se précipiter pour essayer de faire le maximum. Et après, on accumule des excédents artificiels. Ce n'est pas l'intérêt d'avoir des excédents budgétaires. L'intérêt, c'est de faire le travail pour lequel on a été élu. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que c'est la perspective que sont les solutions que vous proposez ? Comme mon collègue l'a si bien dit, il faudrait que vraiment on revoie surtout ce processus-là de compte unique, voir dans quelle mesure on pourrait fluidifier ces transactions où on nous donne une plus grande autonomie financière. D'autant plus qu'il y a des contrôles qui sont faits en amont. Comme je disais, le plan triennal qu'on élabore, il est soumis en contrôle de l'administration centrale. On va le présenter à la décentralisation ici à Abidjan. Notre budget aussi est soumis à contrôle. Donc, une fois que tout ça est validé, normalement, on devrait être en capacité de pouvoir travailler normalement. Or, tous ces blocages nous ralentissent énormément dans le travail et ça ralentit le développement économique. D'accord, Yves. Je vous remercie, excusez. Mais je veux dire, au-delà de l'attente de ces subventions, de ces financements, est-ce que les élus locaux, eux-mêmes, n'ont pas une responsabilité personnelle, c'est-à-dire en attendant les fonds qui doivent venir, est-ce qu'il n'y a pas ce génie créatif pour arriver à lever des fonds personnellement ou dans votre réseau pour monter ces projets-là ? Ce que je voulais dire, comme on vous le dit, quelles que soient les initiatives qu'on prendra, quelles que soient les investissements, j'allais dire, productifs, qui pourraient nous rapporter des revenus supplémentaires, ces revenus ne rentrent pas directement dans une caisse, la caisse de la mairie. Elles repartent au compte unique du trésor. Donc, quand bien même vous arrivez à augmenter vos ressources propres, grâce à l'activité économique locale, vous êtes sujet de la décision du pouvoir central pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est là le problème. Ce n'est pas une histoire. Maintenant, à moins que si le maire lui-même, comme vous dites, a utilisé sa fortune personnelle, mais ce n'est pas tous les maires qui ont les moyens. De toute façon, ils n'ont pas pour vocation d'utiliser leurs derniers personnels pour régler les problèmes de l'État. Parce que nous sommes un démembrement de l'État. Je ne pense pas qu'il y ait normalement, que ce soit normal, que ce soit des individus qui vont... Au secours de l'État. Ils vont venir au secours de l'État. Oui, bien sûr. On paye des taxes, c'est déjà bien. Mais non, s'il faut suppléer à l'État, c'est... Oui, mais mon collègue a entièrement raison. Quelles que soient nos capacités à développer une économie locale, à améliorer nos recettes, ces fonds seront toujours, disons, déposés dans un compte unique pour lequel nous n'avons pas la gestion, sur lequel nous n'avons pas l'autorité. Et donc, on a beau aussi développer des politiques d'ingéniosité, vous comprenez, pour pouvoir avancer sur nos projets, on en fait, hein, à titre personnel, avec des fournisseurs, avec des investisseurs qui décident de prendre des risques. On essaie d'être ingénieux pour avancer. Mais à la fin de la journée, on va revenir toujours au continu du trésor pour pouvoir assumer nos responsabilités vis-à-vis de toute ingéniosité et que nous allons mettre en oeuvre. Vous comprenez ? Donc, nous, en tant que mairie, et effectivement, surtout cette nouvelle génération de maires que nous avons aujourd'hui, nous voulons être jugés aux résultats. Et nous travaillons au quotidien à améliorer la vision qu'on avait, en tout cas, de maires. Nous sommes en train de travailler, réaliser des choses, améliorer le quotidien de nos concitoyens. Mais à la fin de la journée, quelle que soit la méthode que nous allons utiliser, le fond que nous allons trouver, il va falloir faire face à ça. Et nous n'avons pas le contrôle sur le trésor. Donc, la solution, pour moi, comme je l'ai dit tantôt, à plusieurs reprises ici, déjà sur ce plateau, c'est d'abord de donner un minimum d'autonomie aux mairies, aux collectivités décentralisées. Ensuite, de nous assurer d'une formation de ces élus. Parce que parfois aussi, on n'a pas été toujours à la hauteur. Ok ? De façon générale. Après, nous aider à développer une véritable économie locale. Si on a des industries, à moi, on a une industrie de tourisme qu'on peut développer, avec l'aide des entités délocalisées, comme le maire a signifié tout à l'heure, on arrive à développer une économie locale, nos ressources vont s'améliorer. Et si on a contrôle sur ces ressources, encore je reviens au point 1, nous allons avoir de la rapidité dans le développement et dans la réponse aux attentes de nos populations. Donc, vous voyez, voilà pour moi des éléments qui sont fondamentaux dans la réussite de la décentralisation. Ensuite, il faut créer une véritable cohérence entre nos plans de développement, nos programmes triénaux et le plan de développement de l'État. Pour donner mon exemple à Armand, dès que nous avons été élus, qu'est-ce que nous avons fait ? On a essayé d'organiser ce qu'on appelait les États généraux. Les États généraux de demain. Et autour de la table, on a invité tous les directeurs régionaux de tous les ministères. OK ? Vous êtes là. Qu'est-ce que votre ministère a prévu dans le programme national de développement pour Mains ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Et ça nous permet, nous, au niveau de notre commune, d'avoir le plan global de l'État, donc les actions prévues sur les cinq prochaines années à Mains, qui vont se mettre en cohérence avec nos programmes triénaux. Et nous, on essaie de répondre aux espaces vides que laisse l'État par rapport aux besoins des développements. Vous voyez ? Donc, quand on a cette cohérence qui est créée automatiquement avec des budgets qui sont validés, bien évidemment qu'on nous laisse maintenant la latitude réelle de mettre en œuvre ce programme qui est, voilà, ce budget qui va être en cohérence avec le budget global. Et on revient toujours à cette question de moyens et d'autonomie. Monsieur Oudjé Djabidjé, je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais on n'a qu'une des meilleures pour parler de décentralisation. C'est vraiment très peu. Vous l'avez compris, on a ouvert le débat ici. Comment optimiser la politique de décentralisation sur le continent africain nous étions à cette émission avec le maire de la commune de Mont, monsieur Adbacar Siddiqi Fofana et monsieur Djabidjé Olivier Vamy, maire de la commune de Zienoula. Monsieur, merci pour vos contributions. Merci. Et merci à vous tous, très chers téléspectateurs. Agriap Sud au programme sur nos antennes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada